Bonjour à tous, je voudrais inviter les intervenants de notre deuxième table rande à me joindre, nous avons Corinne Collignon, chef de service à la mission de santé numérique à la Haute Autorité de Santé, Michel Dumonté, professeur de sciences et données à l'Université de Maastricht, Marc Julien, PDG à Debaloop, ensuite Nancy Miller-Rich qui nous rejoint en ligne. Nancy, êtes-vous là ? Nancy, est-elle à l'écran ? Nancy Miller-Rich qui est présidente de BioEtherix et également directeur qui siège sur le conseil d'administration de beaucoup d'entreprises et de laboratoires pharmaceutiques. Elle était anciennement de chez Merck. Nous avons également fait aide des amis, chercheurs à l'hôpital pour femmes et membres de la faculté de l'école de médecine à Harvard. Je m'appelle Daniela Russe, je suis chercheuse en robotique informaticienne de formation, mais je m'intéresse beaucoup à l'impact de nos technologies dans le domaine de la médecine. Est-ce que je peux m'assurer que Nancy est bien en ligne ? Bonjour, Nancy ! Nancy, oui, nous vous voyons. Alors, cela fait plaisir. Quand nous avons réfléchi au programme de ce colloque, nous avons imaginé qu'il y aurait une première table ronde sur les données, qui est une sorte de langage universel pour l'IA. Ensuite, nous avions prévu une table ronde qui allait présenter les technologies, les applications. Et ensuite, une troisième table ronde qui parlait des applications et des technologies nécessaires. Aujourd'hui, nous parlons donc de… Maintenant, à présent, nous parlons de l'IA du point de vue des technologies. Je vais essayer de voir s'il peut moi-même faire fonctionner la technologie. Est-ce que j'ai partagé mon écran ? Pouvez-vous me donner la possibilité de partager mon écran ? Alors, on va voir. OK. Alors, je voudrais vous montrer quelques images que je voulais vous montrer. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Quand je réfléchis à l'IA et le médecine, je vois beaucoup d'opportunités qui sont possibles grâce à trois domaines qui sont en interaction, nous permettant de mieux diagnostiquer et de traiter la maladie. Il y a tout d'abord la robotique, l'intelligence artificielle, deuxièmement, qui donne aux machines la possibilité de raisonner et ensuite l'apprentissage automatique qui peut permettre aux machines d'apprendre, de s'améliorer et de faire des prédictions. Quand on parle de l'IA, on parle en général de l'ensemble de ces trois domaines. Je crois qu'ensemble, ces trois domaines de recherche peuvent faire beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple très rapide. Dans cet exemple, les chercheurs à Harvard avaient un ensemble de données consistant en des images de cellules lymphatiques. Ils ont donné des images à des êtres humains et à un système d'apprentissage automatique. Les êtres humains avaient un pourcentage de 3,5% d'erreurs. L'IA avait 7,5% d'erreurs, mais l'IA couplée à l'humain a amélioré l'exactitude des analyses de 80% pour arriver à un taux d'erreur de 0,5%. Cela est un résultat que je trouve enthousiasmant. Je trouve qu'on peut adopter des outils issus de l'IA pour mettre le pouvoir entre les mains des médecins. Je voudrais qu'on réfléchisse à ce que nous faisons dans la création d'outils qui peuvent aider les médecins avec leurs tâches cognitives et physiques. Ce ne sont pas du tout des outils qui vont remplacer le travail du médecin. Ce sont des outils qui sont aujourd'hui déployés dans les centres de traitement les plus avancés dans le monde. Mais imaginons un avenir où chacun aurait accès à ces outils. Et grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique, chaque médecin, même en état de surcharge ou qui n'a pas le temps de s'intéresser aux derniers états cliniques ou peut-être des médecins dans des régions rurales qui n'ont pas la possibilité d'utiliser l'IA, ils peuvent utiliser ces outils pour proposer aux patients des traitements les plus avancés et les plus pertinents. C'est cette vision de l'avenir qui m'inspire. Pour arriver à cet avenir rêvé, il faut réfléchir aux outils, ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Je voudrais commencer en observant que les solutions IA aujourd'hui sont construites sur des solutions qui existent depuis des décennies, des outils informatiques. Un premier défi pour chacun de nous, c'est de trouver de nouvelles idées et d'inventer de nouvelles solutions. Puisque ces outils nécessitent des données et de l'informatique, il faut réfléchir aux infrastructures informatiques et les données nécessaires afin de faire fonctionner ces outils. Si nous avions les bonnes infrastructures pour faire fonctionner les outils, encore des défis resteraient. Tout d'abord, il y a une question de disponibilité des données. Je ne vais pas trop insister sur cette question parce que la table ronde qui nous a précédé a parlé des données. Les modèles ont besoin de recevoir, d'être alimentés de très grands ensembles de données. Il y a une question de qualité des données. S'il y a des bas pieds dans les données, de mauvaises données donnent une mauvaise performance. Comment peut-on certifier, vérifier que les données injectées dans nos systèmes sont de bonne qualité? Un autre défi consiste dans le fait que les modèles utilisés sont absolument énormes. et ils sont constitués de centaines, de milliers de collections neuronales. Ces modèles donnent des résultats intéressants, mais ils sont un peu comme des boîtes noix parce qu'on a de la difficulté à savoir comment ils arrivent à prendre leurs décisions. Et c'est problématique dans des applications qui sont critiques pour la sécurité et la santé des patients. Les systèmes ne sont pas très robustes. Ils sont assez fragiles dans leur fonctionnement. Il est également important de comprendre, quand nous parlons de l'IA et des réseaux neuronaux profonds, que le traitement des données n'est pas à profond. Il s'agit d'une mise en correspondance des différents modèles. Il n'y a pas vraiment une année sémantique. Je pourrais traduire ce que je dis aujourd'hui en français et d'un point de vue lexique. Ce serait une traduction parfaite, mais le système qui fait la traduction ne comprend pas ce que je dis. C'est un élément à réfléchir quand on parle de l'IA. Est-ce que cela veut dire que tout est ajouté? Non, bien évidemment que non. C'est pour cela que nous nous réunissons comme aujourd'hui pour savoir quelles sont les bonnes questions à poser et comment nous pouvons collaborer ensemble, les chercheurs technologiques, les praticiens, les politiques, pour vraiment avancer. Il y a néanmoins certaines solutions qui pourraient être technologiques. Je voudrais vous en donner quelques exemples pour vous montrer combien nous réussissons s'ils sont à faire des progrès. Tout d'abord, concernant les biais, un exemple très visuel. Il est bien connu que les systèmes d'intelligence artificielle ont de la difficulté à reconnaître des visages. Ils ont du mal à reconnaître différentes races. On peut donc analyser les structures latentes qui sont présentes dans les données. On peut établir les types qui sont surreprésentés et ceux qui sont sous-représentés. On peut rajouter de nouveaux institutions afin d'arriver à un ensemble de données plus représentatives. Voilà une solution technologique qui peut gérer la question du biais. Une autre solution technologique, on a parlé de la confidentialité des données. C'est une question très importante dont il faut se préoccuper. Je voudrais vous donner un exemple qui est issu de nos recherches. Imaginons que vous avez une base de données. Il s'agit ici d'une base de données sur les cancers du sein au Wisconsin. On avait envie de classer un nouveau tumeur sans qu'il y ait de fuite de données. Une solution traditionnelle serait de passer par classement aux voisins le plus proche. Dans ce cas-là, on a une requête. On se pose la question de savoir s'il y a un ensemble de données ou l'autre ensemble de données qui est plus proche. On se dit que le type de cas qui est le plus proche, le voisin le plus proche, doit être le type de tumeur. Cette solution comporterait des problèmes de confidentialité. Mais il y a une autre manière de résoudre le problème. On peut utiliser une approche qui s'appelle le chiffrage homomorphique. Cela passe par un calcul qui ne nécessite pas le chiffrement. Il s'agit d'un nouveau domaine, le chiffrage homomorphique. Il y a un certain nombre de limitations. Il n'y a pas de division qui est possible s'il y a deux types de données qui sont chiffrées. Mais on peut néanmoins permettre un apprentissage automatique par cluster. Il y a un autre exemple d'une idée technologique qui permet de faire avancer le sujet. Ce dernier exemple concerne la certification ou les contrôles de type audit. J'ai un exemple qui vient non pas de la médecine, mais de la conduite autonome, des véhicules autonomes. On voit ici un véhicule, on voit la carte d'attention du véhicule. On voit à gauche et en haut, on voit le flux d'images issus de la caméra. Donc, la carte d'attention en bas à gauche, on voit où dans le système, le système d'apprentissage automatique est focalisé pour savoir la décision qui est à prendre. La décision est prise par les réseaux de neurones dans cette boîte colorée au milieu. Il est impossible de faire une corrélation entre les différentes lumières colorées dans la boîte et les actions sur les véhicules. Ce système a le bon comportement, mais on ne sait pas pourquoi. Si on regarde la carte d'attention, c'est un peu n'importe quoi. On a l'impression que le système regarde plutôt buissant qu'à la chaussée. C'est une difficulté avec l'ensemble des systèmes en réseaux neuronaux. Il y a différentes idées pour résoudre ce problème, mais je ne peux pas rentrer dans tout le détail. Mais voilà une autre manière de prévoir le « câblage » du système. On voit que le système est en train de regarder les bords de la route, un peu comme nous, quand nous conduisons. Et le réseau ne consiste qu'en 19 nœuds. À partir de ces 19 nœuds, on peut comprendre comment le système prend ses décisions. Ce sont ce type d'idées qui ont besoin d'être avancées et adoptées dans des domaines qui sont critiques pour la sécurité, comme la médecine et comme la conduite. Je suis donc très enthousiaste du potentiel de ces technologies. Je suis très enthousiaste par rapport à cette discussion avec mes collègues dans cette table ronde qui vont parler des défis pour l'IA et de la manière dont on peut gérer ces problématiques grâce à la technologie et par des politiques publiques. Nous avons cinq intervenants lors de cette table ronde. Nous avons commencé par Michel Dumontier, qui est professeur distingué à l'industrie de Maastricht. Ensuite, il y aura Corinne Collignon, qui vient de l'autorité de santé française. Ensuite, il y aura Fahit Nazarmé, de l'école de médecine de Harvard. Ensuite, Julien, un PDG de Diable Loop. Et ensuite, nous allons entendre parler d'Anthie Milarich, qui est présidente de BioTérix. Après la présentation par chaque intervenant de la problématique, nous allons parler entre nous et ensuite, on ouvrira la parole pour que vous puissiez nous poser des questions. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons commencer. Michel, c'est à vous. Je pense que les diapositives vont être gérées par la régie technique de l'IA. Excellent, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Je suis vraiment content d'avoir assisté à la session précédente. et je pense qu'on va évoquer certains sujets similaires. Il y a trois choses que je vais évoquer. Tout d'abord, c'est l'accès aux données de qualité. Deuxième, c'est les modèles fiables. Et troisième, c'est une bonne réglementation. Alors, ce que l'AEU a dit par rapport à la qualité de données, c'était important. Il y a de plus en plus de biobanques et d'autres sources de données qui sont importantes pour la vérification des données. Une chose sur laquelle nous travaillons, c'est les principes FAIR avec des données trouvables, accessibles, identifiables. Et tout cela a été endossé par le G20, par le G8 et par d'autres organisations internationales. Et ces principes tournent autour de l'adoption de standards pour les données et des métadonnées, l'utilisation de portails de données aussi et leur pérennité dans le long terme. Et le renforcement de l'accès aux données par des individus, par des scientifiques qui veulent faire des recherches. Et c'est quelque chose qu'il faut faciliter. Et c'est quelque chose qui est particulièrement onéreux quand il s'agit des données personnelles humaines. Et c'est quelque chose qu'il faut faciliter. Pour l'instant, beaucoup de mes étudiants qui travaillent sur des enjeux de santé personnelle, ils peuvent mettre un an et demi, deux ans pour accéder à des données scientifiques. Le deuxième aspect, c'est que nous avons besoin de données diverses. Nous travaillons avec des biobanques. Nous avons aussi d'autres sources de données, par exemple, des Fitbit qui donnent des informations sur les activités d'individus. Il y a des registres de données que nous pouvons récupérer des praticiens, des professionnels de santé. Et également, il y a des informations des consommateurs qui peuvent révéler des informations sur les modes de vie des individus. Il faut pouvoir rassembler ces informations de manière intégrée afin de pouvoir apprendre. Il faut intégrer toutes ces données de différentes organisations qui ont de multiples langues. Donc, c'est particulièrement compliqué ici en Europe où vous avez plus de 30 langues et les enregistrements dans les bases de données sont tous en différentes langues. Alors, il va falloir résoudre ces problèmes afin d'apprendre quelque chose de ces données. Enfin, les données doivent être à jour et doivent être correctes. Il y a souvent des situations, par exemple, si quelqu'un rentre à l'hôpital en crise cardiaque, et ils vont avoir des soins d'urgence et on ne va peut-être plus les revoir. Peut-être qu'ils vont recevoir un médicament ou recevoir une ordonnance pour un médicament, mais on ne sait pas si par la suite ils ont suivi le traitement. On ne sait pas s'ils ont survécu même parfois. Donc, nous avons besoin de mettre en place des systèmes afin que les patients puissent améliorer les enregistrements des informations de données. Donc, nous avons un projet qui vient d'être lancé ce mois-ci. et nous voulons utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion de ces données en impliquant les patients avec les médecins afin de construire des enregistrements de données utiles et utilisables dans un cadre clinique. Mon deuxième point, c'est des modèles fiables. Nous sommes en train de construire des modèles en ce moment sans vraiment connaître leurs limitations, leurs contraintes. Il faut qu'on étudie ces modèles. Il faut savoir et connaître leurs performances. Et il faut savoir leur point d'échec. Quelles sont les populations qui n'en tirent pas bénéfices ou qui reçoivent des diagnostics qui ne sont pas corrects. Il est important que ces modèles puissent améliorer la prise de décision médicale. Il faut que ces modèles améliorent ce que les équipes peuvent déjà faire. Ce n'est pas utile si quelqu'un arrive avec un tout et ils en rhument et que l'intelligence artificielle va juste nous dire que cette personne est enrhumée. Ce n'est pas utile. Mais là où on en a besoin, c'est là où il n'y a pas de diagnostic. Et c'est là où on a besoin d'utiliser ces données. Il faut aussi un périmètre plus large. Il faut avoir des données qui tracent des communautés multiples. Peut-être qu'il y a aussi des données qui sont incomplètes. Mais ces modèles doivent fonctionner en Europe où il y a des services de santé qui sont bien développés, mais également dans des pays où il y a moins d'infrastructures de santé. Les données et les modèles doivent être transparents. Nous avons parlé des données open source, mais ils doivent aussi être accessibles. Il doit être possible d'interroger ces données, ces bases de données. Pour des chercheurs. Le troisième point, c'est une bonne réglementation. Il est possible de s'affoler avec la réglementation. Je suis Canadien, j'habite aux Pays-Bas, et j'ai beaucoup appris sur la réglementation en Europe. Bien sûr, la réglementation a un rôle important, mais il est important qu'elle soit équilibrée, qu'elle garde en vue les objectifs et les responsabilités de ceux qui gèrent ces données. Je pense que le RGPD est important. C'est un pas important de reconnaître qu'on doit réfléchir aux droits associés aux données, mais on doit aussi penser aux bénéfices pour le public pour l'accès aux données. Un exemple, c'est si on construisait des modèles avec des patients qui donnent leur consentement des données. Mais si on a des personnes qui ne donnent pas leur consentement, leurs données ne sont pas dans les modèles. Donc, ça veut dire que quand ils vont arriver pour un traitement en lien avec un service d'intelligence artificielle, ils peuvent avoir un mauvais diagnostique. Alors, il est important d'avoir une population représentative dans le modèle. Sinon, nous sommes en train de nous leurrer et nous n'allons pas pouvoir bénéficier. Ces technologies ne vont pas pouvoir bénéficier à toute la population. Enfin, les modèles doivent être résilients dans la durée. Ces produits d'intelligence artificielle ne peuvent pas être construits comme un iPhone et puis on le livre aux clients. Comment est-ce qu'on peut réglementer un système qui évolue dans le temps? Alors, nous avons une proposition de projet pour un projet Horizon Europe. Il va, nous espérons, être finalisé et nous allons chercher à mettre en place un forum de discussion avec des développeurs, et avec des représentants du gouvernement et d'autres représentants de l'industrie pour venir ensemble et réfléchir à la réglementation dans le contexte médical. Alors, c'était vraiment excellent, Michel, merci beaucoup. Ça nous donne un excellent exemple de comment la technologie nous aide à nous connecter. Mais nous avons eu un souci technologique, en fait, qui nous a empêché de voir les diapos de Michel. Mais c'était vraiment excellent, c'était vraiment très clair, même sur la présentation. Alors, j'aimerais vous demander quel est le rôle des données FAIR en lien avec l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez nous parler des spécifiques de FAIR? Oui, bien sûr. J'ai parlé de ce projet, par exemple, MIMIC, ou les biobanques du Royaume-Uni, ou FinGen, ou le travail qui est fait par Health Data Hub en France pour créer des ensembles de données qui vont être rendues disponibles aux chercheurs. Le travail de FAIR, c'est de rendre disponibles les données aux autres. C'est l'un des objectifs principaux. Mais le deuxième objectif, c'est de s'assurer que les données sont réutilisables. Et ce n'est souvent pas le cas. Donc, je vois souvent des cimetières de données. On a mis beaucoup d'efforts pour mettre en place des données et les mettre sur un portail, mais on ne sait jamais si ces données sont utilisées et s'elles sont réutilisées. Mais nous avons cette responsabilité d'utiliser un maximum de données représentatives de partout dans le monde. Alors, l'appel de FAIR, c'est vraiment de demander à chaque pays de réfléchir à comment ils vont pouvoir fournir des données représentatives de leur population afin qu'on puisse les utiliser de manière précise dans leur population, quand nous allons construire des systèmes d'intelligence artificielle afin qu'également ces pays puissent avoir une confiance, la confiance d'utiliser ces outils. Donc, c'est incroyable, vraiment, d'avoir des standards universels que tous les pays vont adopter afin de pouvoir utiliser des données partout dans le monde. Oui, c'est un grand défi. Combiner des ensembles de données, c'est vraiment compliqué. C'est facile de construire des modèles en utilisant des systèmes uniques, mais dès qu'on veut combiner des ensembles de données, ça devient plus compliqué. Le « i » au FAIR représente l'interopérabilité. Et c'est vraiment important, ça exige beaucoup d'efforts afin de rendre cela possible. Il est important que nous puissions suivre ces standards, ces normes, afin de réduire l'effort pour les chercheurs, pour les innovateurs quand ils vont utiliser ces données. C'est super, mais je suppose que je réfléchis à la Convention de Vienne, par exemple, qui a été mise en place pour les règles de conduite, les conduites de la route. Peut-être qu'on peut créer ce genre de convention internationale. Donc, j'espère que nous avons la présentation maintenant de Corinne. et je vais partager la présentation de Corinne. Merci beaucoup pour l'occasion de partager avec vous sur la Haute Autorité de la Santé en France. Nous sommes impliqués non pas dans le développement de la technologie d'intelligence artificielle, mais dans l'évaluation de cette technologie. Nous cherchons à soutenir le ministère dans la prise de décision sur le remboursement autour de ces technologies. Et beaucoup de nos décisions vont être de plus en plus basées sur l'intelligence artificielle. Notre objectif global, c'est de faciliter l'intégration des technologies numériques pertinentes dans les pratiques professionnelles. Bien sûr, nous avons plusieurs missions, et je ne peux pas tout dire pendant les quelques minutes qui me restent, mais j'aimerais insister sur l'importance de l'intelligence artificielle pour plusieurs domaines thérapeutiques. Il est important pour nous de pouvoir renforcer la confiance des utilisateurs au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, on a déjà beaucoup parlé des données, donc je ne vais pas y insister, mais je vais plutôt me concentrer sur ce que nous sommes en train de faire pour renforcer la confiance et créer un cadre de confiance. Dans nos processus d'évaluation, nous croyons que c'est important d'ouvrir la boîte noire. Il est important qu'une entreprise partage des informations avec des utilisateurs afin d'accélérer l'appropriation de ces technologies. C'est pour cela qu'il y a quelques années, nous avons mis en place un cadre spécifique pour les technologies qui intègrent l'intelligence artificielle afin de nous permettre de comprendre ce que représente l'intelligence artificielle quand une entreprise va nous envoyer un dossier. Nous avons quatre sections dans ce cadre qui nous permettent d'avoir des informations sur les données utilisées pour l'apprentissage, pour la validation, pour la performance également et la résilience de ces technologies. Il y a plusieurs éléments et ce sont quelques exemples ici des points clés et des informations clés que nous ciblons. C'est un outil qui est public et qui est ouvert à tous. L'intelligence artificielle peut générer des craintes chez les utilisateurs, que ce soit des patients ou des professionnels et tout ce que nous pouvons faire pour renforcer la confiance va être utile. Mais très franchement, nous restons très humbles parce que notre périmètre d'évaluation est vraiment très petit par rapport à l'énormité des différentes technologies. Actuellement, nous évaluons des technologies utilisées par des patients. Il est impossible d'évaluer le bénéfice et la pertinence de toutes les technologies qui intègrent l'intelligence artificielle et nous ne cherchons pas à évaluer chaque technologie parce que nous devons accélérer leur introduction plutôt que de ralentir le processus. Alors, nous avons eu dernièrement un nouveau projet pour les dispositifs médicaux qui sont actuellement en dehors de notre périmètre. Nous voulons créer un cadre de confiance pour ces dispositifs pour l'utilisation des professionnels. Beaucoup de ces dispositifs sont basés sur l'intelligence artificielle. C'est un nouveau plan de travail, un nouveau programme de travail que nous avons mis en place et nous impliquons, nous voulons appliquer plusieurs acteurs. J'espère pouvoir en parler plus d'ici quelques mois. Merci beaucoup. Corinne, c'est vraiment excellent ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce n'est pas important de mettre en place une évaluation systémique des bénéfices des logiciels d'intelligence artificielle? C'est surtout en lien avec le volume de la technologie et la vitesse du marché. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on va pouvoir évaluer dans un calendrier compatible avec le marché industriel. Il y a aujourd'hui une réglementation européenne. Ce que nous cherchons à construire, c'est un cadre positif qui va conduire les professionnels, qui va orienter les professionnels dans leur choix. Alors, nous allons proposer certains outils génériques au début du processus et nous allons travailler avec des professionnels afin de construire et mettre en place des principes directeurs et des orientations pour les professionnels pour les aider dans leur positionnement réglementaire. Merci beaucoup, Corinne. Notre intervenant suivant va être Fahed. Je crois que l'équipe de la régie va pouvoir afficher ces diapositives. est-ce que je souhaite présenter, c'est-à-dire qu'il y a des un autre point de vue qui est peut-être moins connu. Est-ce que nous avons des ingénieurs de la mécanique ici en génie mécanique ? Non ? Non, des ingénieurs en génie mécanique ? Je vais parler de cela aujourd'hui et je suis le seul aujourd'hui. Je pourrais donc parler et du génie mécanique. Je ne parle pas de l'informatique aujourd'hui. Et dans le secteur du dispositif médical, nous ne prenons pas suffisamment en compte dans les procédures précliniques ce qui doit être fait avant les mauvais résultats. Et on revient aux ingénieurs du génie mécanique pour savoir ce qui s'est mal passé et souvent, il s'agit de problèmes mécaniques. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire avancer mes diapositives. Ce serait peut-être plus facile que je partage moi-même mon écran. Je pourrais faire cela. J'essaie de voir si j'ai la possibilité de passer les diapositives. OK. Est-ce qu'on peut mettre cela en plein écran, s'il vous plaît ? Je pense qu'on aura du mal à lire les vidéos si on n'est pas en mode plein écran. Si vous me permettez le partage d'écran, je pourrais peut-être gérer mes diapositives plus facilement. Donc, as long as you can see what's going on here. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est affiché à l'écran. En tant qu'ingénieur, on nous dit s'ils ont les concepts classiques de la mécanique pour les appliquer à différentes applications du diagnostic et de la compréhension de la maladie. Nous essayons de tirer profit de ces aspects que nous comprenons afin de pouvoir créer des dispositifs médicaux. Je voulais vous montrer trois aspects. Nous parlons de la physiologie aidée par l'ordinateur. J'essaie de comprendre par cette discipline ce qui ne se passe pas bien en termes de physiologie. En haut à gauche, on voit une analyse des stress. Cela permet de comprendre la genèse de chaque pathologie. Nous voyons que les caillots sanguins sont en correspondance avec les domaines de stress. Cela apparaît de classer les patients qui sont plus susceptibles de présenter ces caillots que d'autres. La même chose s'applique à la stratégie d'analyse de risque de lésions. Si on analyse les stress et on extrait la micro-morphologie grâce à l'IA, bien sûr, et on relie cette micro-morphologie à la micro-mécanique, on peut attribuer plus tard les résultats à quelques concepts issus de la micro-mécanique. je peux dire que ce n'est pas le volume du calcium qui joue un rôle, mais c'est les accumulations, les cumuls de calcium qui causent, qui génèrent les problèmes. l'IA joue un rôle très utile. Nous faisons une extraction d'informations qui coûterait très cher si on devait le faire manuellement. Si on essaie d'analyser les différents compartiments de la lésion coronaire avec l'interaction du calcium et des lipides, c'est beaucoup plus rapide si on le fait avec un apprentissage automatique. Il y a différents types d'applications des maladies cardiaques congénitales qui sont tellement rares qu'il est appréciable d'avoir l'ensemble des données disponibles à l'équipe médicale dont les valves aotiques, on peut analyser les perturbations de l'écoulement sanguin. Quand il s'agit de dispositifs mécaniques et des implants dans les vaisseaux sanguins, il s'agit d'une application de la modélisation mécanique. Nous voyons ici des représentations qui viennent de l'analyse mécanique, même le fait de livrer les médicaments à certains endroits du corps du patient. La chirurgie prostétique, la chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque, il y a également des systèmes de support mécanique. Nous sommes en train de parler de cœur artificiel parce qu'il y a tellement peu de grèpes qui sont disponibles. On commence à réfléchir à des dispositifs qui étaient utilisés en attendant une chirurgie et on commence à penser qu'ils peuvent l'utiliser à plus long terme mais nous ne connaissons pas bien les interactions entre le dispositif physique et la biologie. Étant donné la complexité des problèmes, c'est pour cela que nous utilisons l'intelligence artificielle. C'est ici que je me vois dans ces blocs aujourd'hui. Je porte la cravate mais en général je suis entre les deux chirurgiens. Je propose aux chirurgiens les outils que je construise par le génie mécanique et j'espère que ces outils peuvent être utilisés dans les laboratoires et dans les plans de prise en charge des patients afin de permettre une meilleure diagnostique, une meilleure stratification des risques, de meilleures approches à la planification des opérations chirurgicales et une meilleure décision, choix des dispositifs à utiliser dans la médecine clinique. Merci Farhad. Les dispositifs que vous avez présentés sont tout à fait extraordinaires. c'est presque magique d'imaginer ces petits dispositifs robotiques qui vont nous permettre de mieux vivre. Je voulais vous demander si on a constaté un intérêt plus important sur les essais in silico des dispositifs médicaux. Bien sûr, voici les problèmes. Les essais cliniques doivent être actualisés, doivent évoluer. J'ai une citation, un ami à moi, Alexandre Strangui, qui est la lead, a fait l'analogie avec le secteur de l'automobile et les essais cliniques. Quand on regarde les automobiles proposées par BMW sur les 30 dernières années, il y a beaucoup d'évolutions entre les véhicules d'il y a 30 ans. Quand on se rend également dans les usines, on voit également des évolutions. On ne voit plus les essais par tunnel qui existaient à l'époque, mais dans les essais cliniques, qu'on utilise les mêmes méthodes pour la sélection des patients et pour la mise en place comme on dit les essais cliniques. Les essais cliniques in silico proposent de nouveaux modèles, des modèles informatiques afin d'affiner et de réduire les coûts et le temps nécessaire à l'essai clinique. Si on parle d'un dispositif médical, d'un stent, par exemple, qui a des possibilités de prototypes d'expagés, il y a des entreprises qui permettent de créer des prototypes. On peut aujourd'hui concevoir le dispositif, on peut suivre l'essai clinique comme si ça se faisait dans le monde réel, mais vous le faites au sein de votre ordinateur. Il y a deux approches qu'on peut prendre. On peut parler de ce qu'on appelle les jumelots numériques. Cela nécessite néanmoins de bâtir un jumelot numérique sur la base d'un essai clinique réel. On doit baser le jumelot numérique sur un essai réel. Mais il y a une deuxième approche qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle et grâce à des méthodes régénératives, on construit une population numérique, une population qui n'existe pas dans le monde réel. et cela ne nécessite pas d'avoir une correspondance parfaite entre les cas que vous imaginez et des patients réels. Et on peut créer des cas hypothétiques, cela peut être appréciable. On peut prévoir une plus grande diversité des sujets étudiés avec moins de biais. Et vous pouvez réfléchir à des possibilités des permutations qui pourraient se produire dans des cas réels après la mise sur le marché du dispositif mais qui pouvaient peut-être ne pas exister dans l'essai clinique. Merci, Fahad. Nous avons encore deux intervenants à écouter pour prendre en compte leur point de vue. Et ensuite, nous allons débattre le sujet entre nous. Fahad, est-ce que vous avez la possibilité de partager la présentation de Marc ? Nous accueillons Marc, Julien qui vient de Diabloop. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marc Julien, je suis co-PDG de Diabloop. Je suis très heureux d'être ici à l'académie de médecine. Ce que nous faisons... Pardon. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la diabète. J'imagine que vous le connaissez tous, mais je me permets quand même d'expliquer qu'il y a deux aspects de la diabète. Il y a le traitement de la diabète, nécessitant au patient de savoir au bon moment la quantité d'insuline nécessaire pour qu'il s'injecte. et le deuxième aspect, c'est que le patient doit penser à sa diabète tout le temps, au quotidien et prendre peut-être une centaine de décisions tous les jours. Je suis français, je vais aller à la boule-journée acheter la baguette. Si je vais y aller en vélo, si je vais à pied, en train, en voiture, pour moi, je n'y réfléchis pas, mais un patient avec la diabète doit choisir quel mode de transport il va choisir. Avec Diabloop, on essaie de développer un système permettant d'automatiser le traitement des patients diabétiques. Nous avons commencé par le diabète de type 1 et il s'agit du produit que vous voyez à droite. toutes les 5 minutes, nous prenons le taux de glycémie du patient grâce à un capteur, un capteur d'abote ou un autre qui est sur le marché. Il n'y en a que deux sur le marché. Et avec ces informations, nous faisons un calcul de la quantité exacte d'insuline dont le patient a besoin à ce moment-là. Et automatiquement, le système qui fonctionne avec un appareil portable qui ressemble à un téléphone, cet appareil donne l'ordre à la pompe d'insuline pour délivrer la dose d'insuline. C'est un système complètement automatisé. Le patient n'a pas besoin de calculer la quantité d'insuline. C'est le système qui réalise le calcul. et le patient n'a pas besoin de réfléchir non plus parce que le système réfléchit à sa place. Voici le premier produit que nous proposons qui s'appelle C-Marc et qui est remboursé dans plusieurs pays. Nous avons également un deuxième produit. Il s'agit d'une solution de télémédecine et cela a permis aux patients de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé auparavant. les taux de glycémie, la manière dont le système a géré sa glycémie. Bien évidemment, il s'agit de données médicales personnelles. Si le patient a envie de partager ces données avec quelqu'un, avec un membre de la famille ou un soignant, le patient aura besoin d'ouvrir le système afin de faire ce partage. La plupart du temps, 90 % des cas, ils ouvrent ces données à leurs soignants. le médecin peut donc analyser les données qui est passée en revue des données au moment de la réunion et ensuite discuter des résultats des trois, six derniers mois de traitement pour savoir s'il y a des ajustements à faire ou si le patient peut continuer de la même manière. Ce produit a également été approuvé et sur le marché est utilisé par les patients et les médecins. Les technologies que nous utilisons pour la pompe, l'algorithme et l'IA, nous avons décidé de la convertir en application pour des patients sur le téléphone. La difficulté, c'est que la pompe coûte cher. Tout le monde ne peut pas accéder à l'achat de cette pompe. Nous voulions donc permettre aux patients d'accéder à cette technologie même s'il n'y avait pas une automisation totale pour les patients qui s'injectent avec le propre stylo d'injection. La seule différence avec ce système, c'est qu'on donne un ordre aux patients plutôt qu'aux dispositifs et c'est le patient qui devra s'injecter lui-même avec l'insuline. Comment est-ce que cela fonctionne? Il s'agit d'une solution en boîte noire, comme on l'a déjà dit. Il y a une première priorité, c'est d'assurer la sécurité du patient. On voulait s'assurer que le patient ne pouvait pas se mettre en situation où il aurait un problème. Une fois que nous l'avons vérifié, nous avons utilisé deux étapes d'algorithme pour nous assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. Les algorithmes peuvent faire des erreurs, mais nous l'empêchons avec un système de supervision projeté. Le système apprend du patient. Ce n'est pas l'algorithme qui apprend, mais c'est des paramètres qui sont stockés dans le dispositif. nous analysons ces données, nous les analysons pour savoir si les paramètres doivent être ajustés afin que la réponse peut être personnalisée. Vous pouvez imaginer, par exemple, pour les femmes qu'il y a le cycle mensuel qui doit être pris en compte et le système est capable de s'ajuster à ce cycle. nous avons des modèles et des simulateurs dans nos laboratoires qui sont utilisés pour tester nos algorithmes. Nous testons non seulement l'algorithme, mais également les extrêmes pour éviter de mettre en péril le patient. quelles réussites avons-nous connues? Nous avons connu pas mal de succès. Le produit a été lancé en 2021. Nous avons aujourd'hui plus de 10 500 patients utilisent ce système dans sept pays européens. nous avons un taux d'arrêt de moins d'un pour cent de la part de nos patients qui utilisent le produit. En ce qui concerne les résultats, nous avons fait une étude avec plus de 4 000 patients. Nous avons présenté ces résultats à un congrès en diabétologie. Nous avons confirmé les résultats qui étaient obtenus avec les essais cliniques et nous avons confirmé ces résultats et nous sommes à trois fois moins de la norme attendue. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vais répondre aux questions s'il y en a plus tard. Merci beaucoup, Marc. Ce dispositif est extraordinaire. C'est remarquable de savoir que vous pouvez utiliser des systèmes IA complexes sur un dispositif de type Edge qui est tellement petit. Quelle est la recette pour la mise sur le marché de ce dispositif très rapidement? Je pense que le secret c'est qu'en France nous avons un écosystème qui est unique au monde. J'ai tendance à appeler ça le génie français. nous avons la capacité de rassembler les meilleurs médecins des centres technologiques comme le CEA avec lequel nous avons un partenariat et nous avons également le soutien des administrations et des financements publics. Et encore une fois, je voudrais remercier l'autorité de la santé nationale en France pour leur assistance. En l'espace de cinq ans, nous avons pu développer ce système, nous avons pu le tester, recevoir le marquage du CEA et recevoir le remboursement de la part des autorités françaises. La première chose, c'est de rassembler ces trois éléments. Tout d'abord, numéro un, il faut mettre le patient au centre de tout ce que nous faisons. Nous avons des patients qui, depuis le début, qui nous aident à construire le système pour s'assurer que le système allait réellement les aider et aider leurs médecins. C'était très important. Le dernier point, c'est que nous avons une organisation qui est très agile. Depuis le début, nous organisons notre entreprise pour être agile. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il faut changer, réorienter, nous adapter aux conditions changeantes avec l'évolution de la réglementation, par exemple, les exigences des autorités qui évoluent pour devenir de plus en plus strictes. Il a fallu être très fragile. Merci beaucoup, Marc. Alors, nous allons maintenant avoir notre intervenante en New Jersey, Nancy. Nancy Millerich. Nancy, vous êtes en mute. est-ce qu'on peut ouvrir son micro? Est-ce qu'en régie, on peut ouvrir le micro? Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est vraiment un moment intéressant pour notre industrie. J'aurais vraiment souhaité être avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai attrapé la COVID. Donc, c'est certainement mieux aussi pour vous que je reste ici. Alors, je vais partager mon écran avec vous. à Stirling-Druck-Novartis. Je siège également sur les conseils de sept entreprises de biotech pharmaceutiques et j'ai dirigé les services de plusieurs grandes entreprises pharmaceutiques dans le monde. Elles utilisent tous l'intelligence artificielle et j'aimerais vous expliquer un peu les défis que je vois et puis aussi, à la fin, les opportunités. pour l'instant, les entreprises pharmaceutiques ont des centaines d'années, ils ont acquis des entreprises dans le temps, donc ils ont tous des systèmes séparés et parfois, les données ne sont pas interopérables, même dans les mêmes entreprises. Donc, on a comme des systèmes en silo. On a des divisions en silo et des personnes qui travaillent avec des données dans des petites bases de données. J'ai dirigé des transformations pour une grande entreprise pharmaceutique et même avoir un accord sur la signification de ce que ça voulait dire, la transition numérique. Ce n'était pas évident, même si on pouvait avoir cela dans une seule division de l'entreprise, ce n'était pas forcément accueilli par toute l'entreprise pharmaceutique. Donc, il n'y a aucune entreprise pharmaceutique aujourd'hui qui soit vraiment à l'aise avec la technologie. Donc, j'ai fait le tour des grandes entreprises du big tech comme Amazon, etc., parce que je savais qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle d'une autre manière. ils étaient en train de faire du marketing micro-ciblé envers le grand public. Et je voulais voir ce qu'on pourrait apprendre de leur part. Mais avoir un alignement, un accord sur ce que c'est que la transition numérique, certains pensaient à un site web, d'autres pensaient que c'était peut-être juste une manière de renforcer nos capacités de production. Mais ce que je voulais vraiment voir, et c'est peut-être courir avant de savoir marcher, c'est de savoir comment est-ce que les systèmes de données peuvent alimenter les systèmes de production afin que toutes les décisions soient prises à la lumière des données. On voulait également démocratiser les données afin que tous puissent y accéder. j'ai évoqué les silos et c'est vraiment une réalité. Quand on a 120 000 employés, on peut comprendre qui est des silos. Donc, on pourrait avoir la recherche et développement dans un silo et puis le commerce, le finance dans un autre silo et puis si on multiplie cela par chaque pays du monde et chaque région, on peut voir qu'il y a vraiment ces poches de données qui ne sont pas connectées entre elles. mais ce qui était intéressant, c'est même si on avait des silos, l'une des entreprises a été infectée par un logiciel malveillant et d'un coup, il n'y avait plus de silos. Ce virus a infecté tout et même nos clients. Alors, la nouvelle technologie sait se répandre dans les anciennes technologies. Donc, notre technologie était ancienne, le virus a touché tout ce qu'on avait. L'autre problème que j'ai découvert qui avait vraiment un souci autour de la culture, vraiment un énigme parce que dans l'industrie pharmaceutique, que vous avez des médecins avec des doctorats qui sont vraiment très conservateurs, il y a une hésitation à prendre des risques. Et c'est la même chose pour l'agence de réglementation, la FDA, aux États-Unis. mais si on regarde ces entreprises plus innovatrices, ils avaient peut-être des doctorats, mais ils étaient agressifs, ils étaient vraiment prêts à prendre des risques et quand on rassemble Merck et Amazon, c'est comme si on parlait deux langues différentes. Amazon dirait qu'on ne pouvait pas avoir des réunions avec plus de personnes qui peuvent manger une seule pizza et Merck venait avec 30 personnes. Mais il y a vraiment une différence très claire ici. Il fallait vraiment apprendre à respecter les apports de chacun. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'étais responsable du développement d'affaires et je pense qu'on disait que quand on dit non, c'est là où l'innovation commence. En fait, il y a beaucoup de phases, d'étapes où on rencontre des noms dans l'industrie pharmaceutique. Et je pense que dans la recherche et le développement, si la recherche et le développement et l'entreprise est alignée, tout peut fonctionner. Mais dans l'industrie pharmaceutique, tout doit être parfait avant la mise au marché. Alors, quand on regardait des programmes d'adhérence des patients, ça devait être parfait avant de pouvoir le mettre sur le marché. Alors, cela limitait la compréhension de l'utilisabilité de ces techniques. L'autre aspect que j'ai remarqué, c'est la confiance du point de vue du patient médecin et puis la validation confiance du point de vue de l'entreprise. Je pense que l'intelligence artificielle, si elle va perturber la relation patient-médecin, ça va être problématique. mais ce que nous voyons aujourd'hui beaucoup aux États-Unis, c'est que les médecins sont devant l'ordinateur en train de recueillir des informations sans vraiment regarder les patients et ça, c'est aussi un problème. L'autre élément lié avec la validation, c'est que l'industrie pharmaceutique, avant qu'ils investissent de l'argent, ils veulent qu'un produit soit 100% validé, mais ça, c'est difficile quand on essaie de faire quelque chose de nouveau. Il vous reste une minute, Nancy. continue, continue, continue. nous avons parlé, nous avons aussi évoqué la boîte noire et cet aspect de la boîte noire avec l'intelligence artificielle, c'est que pour nos médicaments, nous n'avons pas, nous ne connaissons pas le mécanisme de fonctionnement, même de nos médicaments, Mais je pense que c'est quelque chose qui impacte sur la confiance au niveau de l'industrie pharmaceutique. Je pense que ça nous donne peut-être, ça dépend d'un tableau assez noir, mais je pense que celui qui va pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle dans le cadre de l'industrie pharmaceutique va pouvoir résoudre certains des plus grands problèmes au niveau de nos maladies mondiales. L'autre chose, c'est quand on dit qu'il y a 10 000 maladies et 500 médicaments, en plus, je crois qu'il y a plus encore de maladies parce que nous traitons le cancer des poumons comme une seule maladie, mais en réalité, il y a plusieurs types de cancers. Alors, aujourd'hui, les outils que nous avons sont vraiment pas adéquats à la tâche. Ils ne peuvent pas rentrer dans le profil de la mutation spécifique pour chaque patient. et puis le parcours de développement des médicaments est vraiment complexe en même temps. Il faut avoir en place des librairies, des composantes, etc. C'est vraiment très compliqué. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que des entreprises d'intelligence artificielle ont pu commencer à prendre des petites parties de ces choses-là pour essayer d'avancer. Donc, avec une entreprise pour laquelle je sais sur le conseil, ils ont pu travailler avec des peptides pour identifier la localisation de la maladie dans le corps. En fait, nous sommes en train de découvrir l'impact à 360 degrés sur tous les organes dans le corps. Et puis, quand on va donner un médicament, on peut voir l'impact du médicament également sur cette maladie. Pour le moment, nous avons une compréhension assez limitée de cette maladie rare, mais avec de plus en plus d'informations, plus de données, nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre le pronostic pour des patients dans ces cas particuliers. Donc, si on accepte le chiffre que j'ai donné, ça veut dire qu'on peut traiter 5% des maladies. Avec l'apprentissage automatique, on va pouvoir atteindre un niveau auquel on ne peut pas accéder aujourd'hui. une entreprise qui s'appelle 1063 1063, c'est 10 au 10 puissance 63. Donc, nous sommes en train de travailler sur une maladie qui n'est pas sensible aux médicaments et puis nous faisons une analyse de 10 puissance 63 pour trouver le médicament qui pourrait s'accrocher à cette structure de cristal afin d'analyser sa mutation avec ce produit chimique. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Bien sûr, personne n'a encore vraiment compris les secrets même sur ces domaines vraiment très spécifiques, mais plus nous y travaillons, plus nous sommes en train de découvrir. Dans l'entreprise que je viens d'évoquer, 1063, 1063, ils ont pu créer un médicament pour une maladie cible qui n'avait pas de traitement et le médicament qu'ils ont pu développer est beaucoup mieux que tout ce qui a été proposé jusqu'ici. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais on a vraiment une optimisation du processus. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Nancy. J'étais vraiment content d'avoir toute cette multitude d'avis qui sont là. nous avons le monde des affaires, nous avons l'ingénierie, nous avons les aspects techniques de l'intelligence artificielle. Pour poser ma première question aux panélistes, j'aimerais connaître votre avis sur cette question suivante. La technologie de l'intelligence artificielle avance tellement rapidement et la réglementation avance très lentement. Comment est-ce qu'on peut avoir des produits sûrs sans tuer l'innovation? Michel. Oui, bien sûr, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est l'actualité. Nous avons des autorités qui cherchent à aborder cette question de manière spécifique. pour moi, je pense que l'enjeu c'est autour du référencement afin d'avoir une norme qu'on peut mettre en place de manière incrémentielle afin d'avoir des développements incrémentiels et avec des approbations et des autorisations au fur et à mesure. Ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie serait que les agences de réglementation feraient bien d'avoir des experts en interne afin de comprendre les détails des questions et afin d'avoir des réglementations qui sont pertinentes quand toute l'action est mise en place. Alors, marque pour le monde des affaires, je pense que la réglementation doit s'adapter au rythme de la technologie et si ce n'aura pas lieu, le patient ne va pas l'attendre. J'ai tendance à dire que quand il y avait trop de réglementations autour des taxis, Uber a commencé, quand il y avait trop de réglementations autour des hôtels, Airbnb a commencé, mais on dirait, on me dit que dans MedTech, ça ne peut pas avoir lieu, mais en fait, ça se passe aujourd'hui. Pour le diabète, il y a des milliers de patients qui téléchargent des solutions automatiques pour gérer cela. parce que la réglementation ne va pas assez vite. Alors, si l'Europe n'avance pas suffisamment rapidement, il va y avoir d'autres pays qui vont y aller plus vite et nous aurons des produits qui seront réglementés et qui nous seront imposés, qui ne s'alignent pas avec nos principes européens, nous allons devoir suivre, nous allons avoir certains produits qui nous seront imposés. Donc, je pense qu'il est vraiment important et essentiel qu'on puisse ajuster, s'adapter au changement de la technologie. Nancy, vous avez beaucoup d'expérience. Quelle est la perspective américaine? Je dirais que ce n'est pas juste de pointer du doigt les systèmes réglementaires parce que si nous avions une meilleure intelligence artificielle ou meilleure médecine transgressionnelle, tout cela permettrait d'accélérer le processus de dépôt de dossiers auprès de l'agence réglementaire. Dans certaines des démarches des autorités de réglementation, je trouve qu'elles sont assez transparentes. Dans un cas que j'ai connu, nous avons utilisé l'IA et quand nous avons regardé les résultats, quand nous avons utilisé l'IA quand nous n'avons pas pu travailler avec l'œil humain. Dans un autre cas, les experts internationaux étaient en désaccord concernant l'analyse des biopsies des leaders mondiaux et nous avons proposé d'utiliser l'IA où les mêmes déficients allaient être produites pour les biopsies et cette demande a été refusée. On parle encore une fois de silo au sein des différentes autorités réglementaires que selon les divisions, il y a des positions différentes qui sont prises. Je pense que l'important c'est de continuer de collaborer ensemble, mais je pense que la question va plus loin que les simples autorités réglementaires. Corinne, à vous la dernière parole sur ce sujet. Je peux confirmer simplement ce qui vient d'être dit par rapport aux premières données qui sont disponibles au moment de la mise sur le marché d'un produit. À ce moment-là, le dispositif reçoit le marquage GSE et on peut ensuite demander des jaloux afin que l'entreprise puisse démontrer le maintien de sa performance. Nous pouvons également demander des données issues du monde réel afin d'avoir des réponses concernant la pertinence d'une technologie et sa performance dans le ton. Ces jalons doivent constituer l'une des réponses afin de gérer cette question de l'accélération de la technologie. Oui, effectivement, on pourrait peut-être rajouter des normes concernant le développement des technologies comme Michel l'a dit pendant sa présentation. Je vais poser une autre question avant d'ouvrir la parole aux questions de la salle. Si vous réfléchissez à l'introduction des solutions IA dans les applications médicales, comment voyez-vous le rôle des actions top-down descendantes du haut vers le bas ou le rôle des applications bottom-up ? Des solutions doivent-elles être définies en haut du système ou est-ce que nous devons utiliser des systèmes de type entrepôt de données, des systèmes très larges qui peuvent être adoptés par chaque sous-discipline de la médecine ? Qui veut commencer ? On commence par Marc. Tout d'abord, nous avons une approche verticale à partir de laquelle nous travaillons. Nous avons eu une approche bottom-up. nous avons commencé par un ensemble de données et à partir de là, nous avons construit une solution. La prochaine étape pour nous serait de pouvoir peupler cette solution bottom-up avec des données supplémentaires. Nous n'avons pas la possibilité de le faire pour l'instant. Il y a deux moyens de le faire. Nous pouvons utiliser notre propre système pour alimenter le système avec de nouvelles données. Ce qui serait incroyable pour nous serait de pouvoir alimenter nos systèmes avec des données externes. En tant qu'acteur industriel, de notre point de vue, nous avons été plus rapides en utilisant cette approche bottom-up plutôt que de passer par une solution top-down. Y a-t-il d'autres perspectives des approches top-down? Je voudrais peut-être compléter par une remarque qui n'est pas directement liée. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la médecine est un chemin à parcourir et non pas une destination. Nous utilisons ces outils pour le bénéfice du patient. Si on revient à la question précédente sur les autorités de régulation ainsi que cette question-ci, ce qui est le plus important, c'est de démontrer l'avantage, apporter le bénéfice de l'IA et démontrer que nous pouvons affiner le processus avec des coûts réduits, avec moins de décès, avec moins d'effets adverses, négatifs sur les patients. Trop parler peut-être de l'IA crie une inquiétude. Une remarque rapide, la plus grande crainte de l'utilisation de l'IA pour les dispositifs, c'est la non-validation de ces dispositifs. Mais cette incertitude est la raison pour laquelle il faut utiliser l'IA parce que l'IA peut compléter l'aperçu, l'IA peut définir ce qui peut mal tourner, les éléments que vous oubliez dans vos pratiques cliniques, vos essais cliniques. Et vous pouvez revenir sur ces études pour... Au moins, vous devez permettre à l'IA d'explorer ces domaines et on pourrait peut-être réduire de cette manière-là la sensibilité à l'IA. Je voudrais rajouter à cela, Tine-Anci, que typiquement, que les données qui connaissent un succès sont publiées, les données qui conduisent à des échecs, beaucoup moins. L'intelligence artificielle bénéficie de données sur les échecs autant que sur les réussites. En général, ces ensembles de données complets ne sont souvent pas disponibles. Super. Je pense que nous avons une remarque ou une question dans la salle. Bonjour. J'ai une remarque rapide à faire. Je ne pense pas qu'on doit évaluer ou valider l'IA différemment. Il est nécessaire d'avoir une validation clinique qui est basée non pas sur les données, mais sur la pratique, sur la vie réelle. S'il s'agit d'un système d'aide à la décision, il faut savoir si le client suit cet outil. Il faut évaluer l'efficacité et en fin de compte, cela va prendre du temps comme pour le développement de médicaments, mais il est important que le patient puisse avoir confiance dans la solution d'IA qui va être utilisée par le soignant et qui va être utilisée également par la décision. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de Digger, de Bifam. Il y a des solutions où vous pouvez consulter votre médicament grâce à une application. la plupart du temps, il n'y a pas de prescription d'ordonnance qui est donnée parce que souvent, les patients n'ont pas confiance dans la solution. Donc, il y a une question très importante à gérer quand il s'agit d'intelligence artificielle. Une remarque très rapide, je veux que cela soit clair. pour nous, l'idée d'utiliser des simulateurs, ce n'est pas de ne pas faire des essais cliniques, c'est en partie pour réduire le coût des essais cliniques, mais c'est également ne pas mettre des patients dans des situations qui leur seraient potentiellement fatales. On peut le faire avec des simulateurs, on ne peut pas le faire en long monde réel pour des raisons bien évidentes. On ne peut pas parler au nom des autorités de réglementation, mais je siégeais au conseil d'administration du FDA aux États-Unis. Je voulais répondre à ce que vient d'être dit. Quand on utilise l'IA comme médicament, il faut que celle-ci soit réglementée de la même manière que les médicaments. Quand on utilise l'IA pour orienter les médecins de la même manière qu'ils peuvent acquérir des connaissances de notre source, la lecture de livres, l'Internet, parler d'un collègue, cet usage ne doit pas être réglementaire parce que cela représente un fardeau pour la communauté réglementaire. et comme certains des intervenants l'ont dit, cela retarde potentiellement l'introduction. Vous faites référence à la situation où on a besoin d'être très précis dans nos définitions. Je vois Irina lève la main. Je lui laisse la parole pour les aspects juridiques, mais c'est une question très compliquée dans la communauté des autorités de réglementation. Je voudrais que vous soyez conscients que c'est bien évidemment réglementé. Il s'agit d'un dispositif médical qui doit être conforme à la réglementation. Il y a un problème pour les autorités de régulation parce que les systèmes d'IA changent et évoluent avec le temps. Je sais que la FPA a changé son point de vue et l'EMA a du mal encore. Pour clarifier ce que je viens de dire, toute situation où l'IA change ce qui va se passer pour le patient doit être réglementé. Mais si l'IA présente des informations simplement, ce n'est pas une question qui doit être réglementée. Je ne sais pas quelle est la situation aux États-Unis, mais dans le cadre européen, du moment où l'IA est utilisé pour le diagnostic, il s'agit d'un dispositif médical. c'est peut-être un peu différent des réglementations qui encadrent les essais cliniques. Il n'y a peut-être pas le même niveau d'essais, mais tout dépend de la dangerosité pour les patients. Je ne pense pas que nous soyons en désaccord. Tout qui peut être dérivé d'une autre source de la même manière n'est pas forcément un dispositif. si vous pouvez recevoir les mêmes informations en lisant un livre, ce n'est pas un dispositif. C'est le point que j'essaie de soulever. Si je peux m'interjecter, je crois que les opératoires pharmaceutiques disent que si on demande une approbation sur la base de cette validation, nous cherchons à recevoir cette démonstration en visite validation. Mais si on recherche simplement une preuve de concept, il n'y a pas une approbation réglementaire qui est nécessaire. Tout dépend de l'utilisation de la technologie. Il s'agit vraiment d'un débat tout à fait intéressant. Il faudra mettre ces débats en pause parce que nous avons une pause d'une demi-heure qui arrive très rapidement. Mais je voudrais savoir s'il y a d'autres questions dans la salle. Je m'appelle Mohamed Ben Saïd. Je viens de l'hôpital Necker. Je travaille dans l'informatique médicale depuis plus d'une trentaine d'années. Je suis déplômé d'une université américaine. J'aimerais réagir parce que je suis assez perturbé en assistant à cette réunion. Quand nous parlons de l'IA, nous parlons par de ce que les experts dans le domaine peuvent apporter à l'IA. C'est une question importante. Nous parlons de ce que peuvent faire les données, mais nous ne parlons pas d'autres sources. Pour répondre à la dernière remarque, imaginons que l'IA représente une source de connaissances d'informations pour permettre une nouvelle découverte. La différence avec les algorithmes, c'est que nous ne savons pas comment ceux-ci sont construits. Il s'agit d'une boîte noire. Il ne s'agit pas d'une connaissance qui est contrôlée. Comparé à cela, nous savons les connaissances du médecin ou de l'expert dans le domaine. Nous savons les écoles auxquelles il a étudié. Nous savons d'où il a tiré ces sources. Il faut faire attention. Il est important que les autorités de régulation sont là pour nous protéger, pour surveiller les dispositifs. Il est important de savoir que les algorithmes sont encore dans un domaine de recherche et ne sont pas encore vraiment établis. ce que j'essaie de dire par là, c'est que le rôle de l'expert dans tel ou tel domaine pour participer à l'intelligence artificielle est un élément qui est important. Cela permet de responsabiliser et d'autonomiser le médecin, de faire les bonnes décisions et d'être accepté au sein de la communauté médicale. Il faut encore des personnes qui sont formées dans les écoles de médecine. Nous avons besoin de leur proposer les meilleurs outils. Nous avons besoin également de protéger les droits du patient à la confidentialité de ces données et le droit du patient d'avoir les meilleurs traitements. Merci pour cette remarque. Cette remarque soulève la question de l'éducation, savoir si les utilisateurs des outils IA dont nous parlons sont équipés pour comprendre le fonctionnement de ces outils, comprendre ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire, comment travailler avec les réponses statistiques proposées par les outils. nous avons le temps encore de recevoir une ou deux questions de la salle. Une remarque. Christian Chabiri de l'école d'ingénierie Ipeta. Nous avons une formation avec majeure en santé. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont très focalisés sur la technologie, ils veulent aller vite, mais nous voyons que le cadre réglementaire évolue assez lentement, comme vous l'avez dit. Un exemple serait des données qui pourraient être utilisées pour les études de médecine, mais qui ne sont pas utilisées parce qu'il ne s'agit pas de données médicales. Je parle des données issues de téléphones mobiles, des montres intelligentes, même d'autres dispositifs qui peuvent prendre la température. Comment est-ce que vous voyez l'incorporation de l'intelligence artificielle dans cet Internet des objets? Nancy, je vais répondre à cette question. Aujourd'hui, des banques de données sont créées et assemblées afin, par exemple, de comprendre. par exemple, aux États-Unis, des algorithmes sont en train d'être écrits pour identifier des personnes atteintes de cancer de poumon qui ne le savent pas encore avec une certitude de 95 %. Alors, comment faire? Que faire avec ces données? Peut-être que les médecins sont y voient que des patients ont certaines caractéristiques, ils peuvent utiliser un autre protocole. Il y a des personnes qui travaillent sur la constitution de différents États et ensembles de données. Ça pourrait être peut-être des données issues du panier d'achat au supermarché avec des données médicales. Quels sont les signaux qui peuvent indiquer que telle personne peut être atteinte d'une telle maladie? J'ai une remarque rapide à ce sujet et j'aimerais également revenir à ce qui a été dit par l'autre interlocuteur. Nous parlons dans notre cas de patients. Les données qui doivent être rentrées dans notre algorithme doivent être des données médicales. Il faut que nous nous assurions que les données sont dignes de confiance et qui sont représentatives de ce qui se passe dans le monde réel. Vous savez que dans des montres intelligentes, des montres connectées, on peut en prendre le pouls examiner le taux de glycémie pour certains dispositifs. Nous n'allons pas utiliser ces données parce qu'il ne s'agit pas de données médicales. On ne peut pas utiliser des données qui ne sont pas sûres et sécurisées pour le traitement d'un patient. ce ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'avoir ces données mais il faut des informations qui sont sûres, qui sont dignes de confiance parce que nous allons prêter un patient avec un traitement qui pourrait le tuer s'il y a une mauvaise utilisation. Tout cela revient à cette question de l'utilisation des données. une remarque rapide de la part de Farhad et ensuite une dernière question aux panélistes. Nous allons ensuite prendre le thé et nous allons continuer de débattre ces questions de déléglementation, etc. Je ne veux pas m'éviter de revenir à ce qu'il a dit par la personne en fond de la salle. Nous ne sommes pas là pour remplacer le médecin. C'est toujours les médecins qui vont décider. ce que nous proposons ce sont des décisions éclairées, des décisions quantifiées avec des simulations numériques qu'il y a. On veut leur présenter des données quantifiables. Il y a beaucoup d'options de choix en ce qui concerne les traitements. Nous ne décidons pas à la place du médecin nous leur donnons des données qui permettent des informations qui permettent de prendre la bonne décision. Une toute dernière question pour nos panélistes. Imaginons que nous nous trouvions dans l'avenir dans dix ans quelles seront les possibilités proposées par l'intelligence artificielle pour les médecins ou peut-être plutôt que de donner une prédiction qu'aimeriez-vous voir à l'avenir. Pour ma part, j'aimerais voir une médecine individualisée où chaque personne peut recevoir un médicament synthétisé selon sa situation physique et son cadre de vie. Il serait chouette de travailler dans ce sens. J'aimerais également voir des petits robots qui seraient capables de mener bien des chirurgies sans ouvrir le patient. dans la foulée de ce que vous venez de dire, ce que j'espère voir, c'est que certains de ces outils que nous devons soient adoptés afin que durant l'acte d'imagerie dans les hôpitaux, on prend beaucoup de prises de vues et on n'utilise que 5% de celles-ci. J'aimerais que ces images puissent être utilisées en temps réel par l'IA pour améliorer les actes chirurgicals et on pourrait peut-être tester des actes virtuellement dans le bloc opératoire pendant que le médecin est en train de décider ce qu'il a à faire. Marc, je ne connais pas la technologie. Il y a 10 ans, un fou est présenté sur scène pour dire qu'avec ce téléphone vous allez regarder la télé, vous allez faire plein de choses. Je ne sais pas ce que va faire la technologie dans 10 ans. J'espère qu'elle va faire ce que vous avez dit, mais ce que j'espère vraiment, c'est que la technologie puisse remettre le médecin au cœur de cette relation particulière entre le médecin et le patient. La technologie va permettre au médecin de revenir à l'art du médecin, reprendre ce rôle, cette relation spécifique avec le patient. Nancy, j'espère qu'il y aura des jumeaux numériques qui permettraient de comprendre un diagnostic et tester sur ce jumeau numérique un traitement avant de le proposer à un patient. Ensuite, j'espère que grâce à l'IA et à la chimie, que je pourrai être capable de créer des médicaments permettant de traiter plus que les 5 % des maladies qui sont aujourd'hui traitables. Une médecine de précision, donc. Corinne, c'est difficile d'imaginer les technologies qui vont arriver dans 10 ans. mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrons réaliser grâce à la réglementation du domaine des données afin d'optimiser le travail, les travaux qui sont en cours de construction afin de créer un écosystème synergique dans 10 ans. Les données ne seront plus un problème dans 10 ans, c'est ça? Michel, la dernière parole est à vous. J'ai deux choses à dire. Il y a une démocratisation des données permettant à l'individu de collecter, de gérer et de partager ces données avec les organismes qui veulent faire des recherches. Peut-être aussi des applications directes dans le domaine de la santé qui utilisent l'intelligence artificielle. Il s'agit de l'individu et de ses objectifs faciliter la prise en charge de cet individu dans le long terme. Ça devrait être réalisable. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette session. Revenez ici à 17h30 s'il vous plaît. 17h30 dans la salle. Merci.